Europe 1 8h53 Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1 Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Jérôme Lavrieux vient de se faire exclure de son parti, l'UMP. Écoutez, sa toute première réaction, c'était à 8h20. Il était mon invité pour l'interview politique d'Europe 1. Je suis désolé que des personnes oublient l'essentiel et on arrive à de telles extrémités pour satisfaire des petites rancœurs ou des petits caprices de certaines personnes qui n'ont pas accepté leur défaite aux élections internes de novembre 2012. Essentiellement, François Fillon et son entourage. J'ai vu dans l'excellent journal L'Opinion un proche de François Fillon qui disait que si on n'excluyait pas Jérôme Lavrieux, il quitterait l'UMP. Donc je pense qu'il a fallu lui donner satisfaction. Jérôme Lavrieux qui a également annoncé qu'il voterait pour Nicolas Sarkozy à la primaire UMP, primaire ouverte. Il y a des soutiens dont on se passerait, réagit Ripamonti Albert sur Twitter avec le hashtag E1Matin. Le scandale du 36 quai des Orfèvres s'éclaircit, semble-t-il six mois après les accusations de viol d'une Canadienne. Écoutez les révélations de notre journaliste Chloé Triomphe au sujet des policiers mis en examen. C'était à 8h tout à l'heure. Le premier par exemple a effacé un SMS envoyé à son collègue. Sans équivoque, c'est une partouseuse dépêche. Le deuxième policier qui a reçu ce message a quant à lui effacé une vidéo tournée. 12 minutes plus tard, il venait d'arriver au 36 quai des Orfèvres. Quant au troisième policier, il a lui aussi fait disparaître une photo et une vidéo des scènes tournées au bar plus tôt dans la soirée, avance-t-il, et qui aurait été trop flou pour mériter d'être conservé. À 7h45, dans l'interview Vérité, l'ancien conseiller Delmut Kohl, Joachim Bitterlich, est venu nous raconter comment il a appris la chute du mur de Berlin au chancelier de la RFA à l'époque. C'était dans la nuit du 9 au 10 novembre 1989. À l'époque, il n'y avait ni portable, ni internet. Et on a mis une heure pour le joindre. Et lui, il était surpris, comme nous. Et il me demandait, mais d'où avez-vous cette information ? Qu'est-ce qui se passe chez vous ? Il ne vous croyait pas presque au début ? Exactement. Et on l'a convaincu finalement de rentrer. Mon premier souvenir historique, la chute du mur. J'ai de nouveau des frissons en écoutant Rostropovich, qu'on écoutait tout à l'heure avec Joachim Bitterlich. C'est ce que nous dit Tomio C. sur Twitter, avec le hashtag E1Matin. Et puis, nous vous en parlions des 7 heures ce matin. Le Luxembourg s'est fait épingler comme refuge fiscal pour des centaines de multinationales. C'est un sujet qui vous a beaucoup fait réagir. Et ce matin, c'est Pierre-Yves qui nous a posté une question sur Twitter. Réguler les tax rulings luxembourgeois permettrait-il de rapatrier un peu d'argent dans nos caisses ? Traduction, Emmanuel Duteil, s'il vous plaît, chef du service économique d'Europe. Je pense que la question sous-jacente à tout ça, c'est de dire est-ce que si on régule ça, ça permettrait de ramener un petit peu d'argent en France dans les caisses, notamment de Bercy, parce que les entreprises qui sont allées se domicilier au Luxembourg pourraient comme ça payer plus d'impôts en France. Alors, ce n'est pas tout à fait impossible, mais il faut voir que chaque pays joue de ses avantages. Que ce soit le Luxembourg ou l'Irlande, leur avantage, c'est d'avoir un faible taux d'imposition, notamment pour les entreprises. Alors, c'est sûr qu'elles en ont sûrement profité beaucoup plus largement que ce qui était possible, mais si une entreprise décidait de se domicilier autre part, elle n'irait sûrement pas en France pour la fiscalité de l'impôt, notamment sur les sociétés. Donc, nous ramener de l'argent dans les caisses, ça paraît relativement illusoire pour le moment, en tout cas au vu de cette affaire vraiment précise que l'on a révélée ce matin. Explication très claire du chef du service économique d'Europe 1, Emmanuel Duteil. Si vous voulez réagir, vous aussi, à la matinale, vous nous appelez au 3921, vous réagissez sur Twitter avec le hashtag un matin ou sur europe1.fr.